Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Dans la vidéo du jour, les gars, on va aller analyser les personnages qui vont sortir demain. Alors en fait, la vidéo analyse va être séparée en deux parties. Vous allez avoir la première vidéo analyse qui va concerner les sparkings, c'est-à-dire Bojack, qui va concerner également Trunks et le nouveau Gohan Legendary Finish, le Gohan Transfo. Pourquoi je préfère le faire en deux parties ? Tout simplement parce qu'il y a quand même quatre nouveaux extrêmes de l'autre côté à analyser et pour le coup, les quatre nouveaux extrêmes, croyez-moi les gars, ils sont vraiment très bons, très intéressants. Donc, je n'ai pas envie de passer rapidement dessus. J'ai envie de faire vraiment deux vidéos complètes pour qu'on parle vraiment bien des personnages qui, vous allez le voir, vont être très intéressants. Donc, dans la vidéo du jour, on va parler de Trunks, on va parler de Bojack et on va parler de Gohan dans cette vidéo-là. Je dis dans la vidéo du jour, mais les deux vidéos vont sortir le même jour en réalité. Et ce soir, il y aura une autre vidéo dans laquelle on ira analyser les extrêmes. Je vous propose que, comme d'habitude, pour les unités qui ne sont pas des Legendary Finish, on les prend en considération à 6 étoiles. Pourquoi ? Parce que 6 étoiles, ça va concerner une grande partie des joueurs. Disons que les gros cashplayers, les Whale, entre les grosses sessions d'invocation et plus, on va plutôt avoir tendance à les avoir à 9 étoiles, les personnages. Tandis que les free-to-play vont plutôt avoir tendance à les avoir à 4 étoiles s'ils souhaitent les PZ et ceux qui souhaitent réellement PZ d'unité. Et c'est là qu'elle prend son intérêt, c'est à partir de 6 étoiles, voire 9 pour certaines. C'est vrai que 9 étoiles, c'est vraiment important maintenant. Donc, on va commencer par parler de ce Trunks. Donc, Trunks, bien sûr, au niveau des tags, il a le tag Famille de Vegeta, Métis Saiyan, Super Saiyan, également Futur. Donc, il a des très bons tags, Mirai Trunks, ce qui lui donne accès à des très bons items, également à des très bonnes teams et des très bonnes KFZ. Donc, c'est intéressant. Il est vert, comme vous pouvez le constater ici. Donc, c'est très bien d'avoir un personnage hybride Saiyan et Famille de Vegeta vert. C'est excellentissime. C'est plus compliqué en Team Futur, parce qu'en Team Futur, il y a déjà du très lourd en vert. Il y a le Mirai Gohan, il y a Xenka, il y a Black Goku Transfo. Donc, honnêtement, en Futur, je suis moins convaincu. Mais dans les deux autres tags, c'est excellent, le fait d'être vert. Donc, ça, ça va être à prendre en compte, honnêtement, pour l'analyse du perso, le fait que potentiellement déjà, il peut avoir une place de titulaire de base en Team Métis Saiyan, en Team Futur, juste via sa couleur. Donc déjà, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est à noter dans un premier temps. Ensuite, au niveau des statistiques, à 6 étoiles, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, ce n'est pas fou, quoi. Honnêtement, ce n'est pas fou. Il a des stats équilibrées de Trunks, mais du coup, il est réellement bon nulle part. Alors, je ne dirais pas qu'il est mauvais quelque part. Franchement, il n'a pas des stats à être mauvais quelque part. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, entre les LF qui commencent à avoir des bonnes stats, même quand ils sont très peu étoilés, et c'est bien, ça, c'est une bonne chose, et les Zenkai, c'est vrai que quand toi, tu sors à côté, tu as des stats comme ça, ce n'est pas forcément foulichon. Je vous invite à vraiment essayer de retenir ces stats à 6 étoiles. Quand on ira voir le Gohan LF, on va comparer. OK, je reviendrai sur les stats du Trunks, mais bon, bref. Du coup, au niveau des stats, 212 000 d'attaque Strike, 204 000 d'attaque Blast. Bon, OK. 100 double 100, 42 000, on va dire, de défense. Bon, les stats sont moyennes. Globalement, honnêtement, les stats sont moyennes, et c'est embêtant. C'est franchement embêtant. Au niveau du crit, il a 4200 de crit quand même. Alors, bien sûr, c'est un Super Saiyan également, donc il pourrait être du volontiers messager potentiellement. Son main va nous permettre de tirer une carte spéciale et de gagner 50 de ki. Donc, ça, c'est fort. Puisqu'on tire une spé, on a de quoi jouer la spé directement. Donc, ça, c'est très fort. On se doute que le personnage va avoir une spé intéressante ou on se doute que c'est pour aller avec Gohan qu'il y a une spé intéressante. Voilà, quelque chose comme ça. Plus 20% de dégâts infligés pendant 15 secondes. OK, le bonus est léger et le temps est très court. Honnêtement, je ne comprends pas comment ça se fait que le bonus soit aussi léger et aussi court. Ça devrait être soit plus fort, genre, allez, grand minimum 30, mais voire même 40, 50 pendant 15 secondes ou alors 20, 30, mais pendant 30, 40 secondes. Donc, là, c'est très particulier. Et on augmente de 1 la vitesse de péage pendant 20 secondes. Donc, ça, c'est très bien. Donc, globalement, le main est bien quand même. Mais le bonus de dégâts est très faible et très court. Le passif numéro 1 va nous permettre d'activer les effets suivants à chaque fois que ce personnage va rentrer en scène. Donc, à chaque fois qu'il rentre en scène, le Trunks, il a plus 80% de dégâts. Donc, ça, par contre, c'est un gros boost. On ne va pas se mentir, plus 80% de dégâts actuellement, juste sur un passif numéro 1 de tous les dégâts à chaque entrée en scène. Bon, bien sûr, ça ne peut pas être stacké, mais c'est un gros boost. C'est honnêtement un bon boost. Donc, ça, c'est bien. En plus de ça, on va réduire les dégâts de 25%. Donc là, il faut dire une chose déjà, c'est que tu as 80% de dégâts, mais 80% de dégâts, certes, c'est un gros boost. À côté de ça, 80% de dégâts avec 204 000 et 212 000 de valeur. En fait, s'il avait des plus grosses valeurs, ça irait franchement. Mais là, ça va être un peu léger. Donc, il va falloir plus que ça. De plus, lorsque le personnage est mis KO, on va soigner les points de vie des alliés Métisayen de 10%. Donc, le soin est très peu élevé. Bon, on a un petit soin supplémentaire pour les Métisayen. C'est bien, mais c'est très peu élevé. Et on va donner plus 25% de dégâts aux alliés Saga Définis. Donc, ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment bien. On a un bon bonus de 25% de dégâts. C'est vrai que quand on meurt, on a généralement des bonus aux alentours des 30%. On n'en est pas loin, finalement, la 25. Et en plus de ça, ça ne peut pas être dispel. Donc, honnêtement, le bonus de mort est sympa. Heureusement qu'il l'a en réalité, parce que sinon, ce passif numéro 1 serait peut-être un chouïa allégé. Là, ça fait un bon passif numéro 1. Plus 80% de dégâts, 25% de réduction, le bonus lorsqu'il meurt, ça fait un bon passif numéro 1. Passif numéro 2, les effets suivants s'activent lors d'une cover. On va avoir 20% de réduction supplémentaire lors d'une mise à cover jusqu'à la fin du combo. Par contre, ce n'est pas trop dégueulasse, ça, quand même, parce qu'on a quand même 25% de réduction de base. Et en plus de ça, on va mettre plus 10, du coup, des cartes d'art à l'adversaire, en fait, pendant 5 secondes. Donc, honnêtement, la mise à cover de Trunks, elle est forte, quand même, je trouve, parce que plus 10 de coups à toutes les cartes d'art, plus le fait d'avoir 45% de réduction en tout, franchement, ce n'est pas mal. Les effets suivants s'appliquent à soi-même lorsque les points de vie vont passer en dessous des 75%. D'ailleurs, cet effet ne va s'activer qu'une fois, malheureusement. Et à la base, on pensait que ça allait s'activer toutes les fois, cet effet. C'est pour ça qu'on a été assez très fort lors du reveal et tout. Mais en fait, ça ne s'active qu'une fois. Donc, lorsqu'on passe en dessous des 75% de points de vie, on a un soin de 15%. On a plus 30% de dégâts infligés qui ne peut pas être dispel. Et plus 40% de vitesse de récupération de ki qui ne peut pas être dispel. Et en plus de ça, on annule les malus d'attribut, etc. Bon, honnêtement, lorsqu'on va passer en dessous des 75% de points de vie avec Trunks, on récupère 30% de dégâts ici avec les 80% de dégâts ici. Là, ouais. Là, clairement, on discute. Donc, en fait, ce qu'il faut faire pour réellement profiter de ce Trunks, c'est comme ça que ça va être mis en place. Il faut le faire entrer sur la première cover. Il ne faut pas commencer avec lui. Mais il faut le faire entrer sur la première cover. Pourquoi ? Parce que vous allez mettre plus 10 du coup des cartes d'air adverses. Vous allez bien tanker puisque vous allez... Enfin, bien tanker. Il n'a pas des sades défensives monstrueuses, mais il y a quand même 45% de réduction autour en cover. Donc, vous allez pouvoir quand même tanker. Et avec l'augmentation du coup des cartes d'air de l'adversaire, il ne va pas pouvoir vous mettre non plus un combo infini. Vous allez d'ailleurs vous soigner, choper votre augmentation de dégâts. Donc là, à partir de là, votre Trunks, il a 110% de dégâts. Et là, ça devient très intéressant de caler le main. Parce que vous avez la vitesse de récupération de ki, 110% de dégâts plus 20% du main. Donc, vous êtes à 130. Vous récupérez du ki, vous avez de la vitesse de pioche. Donc là, Trunks est très rentable pendant 15 secondes, 20 secondes, on va dire, à ce moment-là avec sa vitesse de pioche et ses dégâts. Là, il va vraiment faire mal. 130% de dégâts avec ses stats, sa vitesse de pioche, le fait qu'il draw une spé en plus, il va vraiment faire mal. Et le but après, bien sûr, c'est de le perdre en premier. Le but, c'est de le perdre en premier si possible pour soigner les alliés et donner un bonus de dégâts. Et là, Trunks, à partir de là, sera rentabilisé. Il aura fait un bon taf. Mais en fait, ce qui est un petit peu dommage avec le Trunks, c'est vraiment le fait qu'il ait des stats moyennes. Si juste, s'il avait des stats un peu plus hautes que ça, ou peut-être plus spécialisés en strike tout simplement pour vraiment jouer en team strike, le perso aurait fait vraiment mal. Là, je trouve que c'est un bon perso, personnellement. Mais il fait un peu plein de trucs, en fait. Mais il ne fait rien de manière exceptionnelle. Vraiment, comme je l'ai dit, par contre, si vous arrivez vraiment à setup le perso, ce qui n'est pas spécialement compliqué, pendant 20 secondes, il va être vraiment violent. Pendant 20 secondes, il va être vraiment violent. Donc, en plus de ça, ses Blasts vont permettre de récupérer 10 de ki lorsqu'elle s'active. Donc, ça, c'est vraiment fort. Sa spé va permettre d'avoir plus de 20% de dégâts d'espé pendant 3 secondes. Donc, c'est bien. On a une petite augmentation de dégâts sur la spé. Bien sûr, on est en dégâts colossaux. Et on a 50% de percée avec une armure Blast. Donc, la spé, elle est vraiment OK. La carte verte rend 20 de ki, détruit toutes nos cartes et pioche 2 cartes, plus 25% de dégâts infligés. Donc, bien sûr, le but de cette carte verte, c'est de la jouer lorsque vous n'avez plus rien en main. Ça vous fait piocher 2 cartes avec 25% de dégâts, même 20 de ki. Donc, ça reste quand même très sympathique. Donc, ce Trunks, sur le papier, je le trouve bon, honnêtement. Je le trouve vraiment bon, mais je trouve qu'il est trop centré à un seul moment de la game, en fait. Genre là, en fait, après, c'est un peu qui tout double. Parce que si vous arrivez à bien setup, ce qui, encore une fois, n'est pas très compliqué, et que vous avez un Trunks assez étoilé pour réussir à mettre assez de pression pour potentiellement prendre un kill pendant ces 15-20 secondes-là, eh bien, ça peut être suffisant, en fait. Ça peut être clairement suffisant, mais ça, ça va dépendre du nombre d'étoiles de votre Trunks, contre quoi vous tombez, etc. Donc, à 6 étoiles, le niveau de la Cap Z, par contre, c'est excellentissime. 30% pour les sagas des films et Bristarienne en attaque, strike et défense, strike. Et plus 15% d'attaque, strike supplémentaire pour les personnages qui sont hybrides, Saiyan, sagas des films. Donc, ça le concerne lui-même. Ça va concerner également, bien sûr, le nouveau Gohan. Donc, elle est excellente sa Cap Z de Trunks. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc, le Trunks, globalement, je dirais que c'est un bon perso, mais comme je vous l'ai dit, en fait, ce qui me dérange avec Trunks, c'est que tant qu'il n'est pas passé en dessous des 75%, il ne va pas être assez fort. Et lorsqu'il va faire son main, il est très fort, mais pendant vraiment un court laps de temps. Il faut vraiment réussir à rentabiliser ça et il faut vraiment essayer de le faire mourir en premier aussi. Donc, voilà. Il y a quand même pas mal de conditions, mais si elles sont remplies, honnêtement, il peut vous faire rayer les games. Donc, je dirais quand même que c'est un bon perso, le Trunks, mais qui va énormément dépendre du nombre d'étoiles que vous avez dessus, par contre, très sincèrement. On va passer ensuite à Bojack. Donc, Bojack, pareil, c'est pas un légende à la finition. On va le considérer à 6 étoiles. En fait, voilà, typiquement, si vous commencez déjà à regarder les stats de Bojack, sachant que Bojack est une unité transfo par rapport au Trunks, vous voyez qu'à étoile équivalente, il n'est pas si loin que ça, alors que c'est un perso transfo, Bojack. Et là, c'est stat non transfo. Donc, il est déjà devant en termes de points de vie. Il est quand même bien derrière en valeur d'attaque strike. Il a 10 000. Défensivement, il est équivalent au Trunks. Et en termes d'attaque blast, il n'est pas loin derrière. Alors que c'est une unité transfo. Je le rappelle. C'est bien là tout le problème, c'est bien là tout le problème. C'est que Bojack, une fois qu'il est transformé, ce n'est plus le même délire. Ce n'est plus du tout le même délire. Il met une tempête astronomique à Trunks partout. Il n'y a aucune stat où Trunks rivalise parce qu'il se prend une tempête partout. Alors peut-être que vous allez me dire « Oui, c'est normal, c'est une unité transfo. » Oui, mais Trunks, il est trop proche des stats de l'unité de base non transfo de Bojack. C'est ça le truc. C'est que Trunks, il lui aurait fallu un tout petit peu plus de stats. Ça aurait été vraiment bien. Donc les stats de Bojack, vous l'avez compris, pour une unité non transfo de base, elles sont correctes honnêtement. Vu que c'est une unité transfo, donc de base, lui, pour le coup, les stats sont correctes. Une fois qu'il est transformé, il a vraiment d'excellentes stats. Par contre, 234 000 d'attaque Strike à 6 étoiles, 233 000 d'attaque Blast, 150 000 et 146 000. Ce n'est pas compliqué. Si vous regardez le perso à 14 étoiles, on a l'impression de voir un Zenkai en fait. Si vous regardez le perso à 14 étoiles, on a l'impression de voir un Zenkai. Alors un Zenkai qui n'aurait pas des stats extraordinaires, mais un Zenkai. Un Zenkai qui a des stats moyennes. C'est énormissime. Donc déjà, je vous le dis, est-ce que ça peut être une bonne idée de mettre des PZ sur Bojack ? La réponse, allez oui. Au niveau des stats, le perso, c'est carré. Vous allez voir que ça ne s'arrête pas là. Donc voilà, pour les stats de Bojack. Bien sûr, le personnage va être garé et transformé, va être ennemi puissant. Donc ça, c'est très bien ennemi puissant et clan de Hera. Donc c'est un personnage de type défense. le Bojack, c'est à noter aussi et il est rouge. Ok ? Donc le fait d'être rouge, ça va être très bien pour cover le nouveau Gohan, notamment, qui est jaune. Qui est violet, pardon, pas qui est jaune. Et d'ailleurs, vous avez une synergie couleur si vous jouez Gohan, Bojack, Trunks, vous avez une synergie couleur. Enfin franchement, les gars, d'ailleurs, je vous le redis, le portail sort demain. Je ne sais pas, c'est quand la dernière fois qu'il y a eu un aussi bon portail sur DB Legend. Aussi bien en termes de ce que le portail propose en termes d'unités, de nouvelles unités, en fait, si vous voulez, et en termes de synergie d'équipe, etc. Le portail, il est extraordinaire de demain. Il est extraordinaire et les unités sont trop fortes. Bojack et Gohan sont beaucoup trop forts et vous verrez que les extrêmes sont très forts aussi. Donc, je pense que le vrai powercrypte de l'anniversaire commence à partir de ce portail-là, en fait. Très sincèrement. Gojeta 4 et Gata rentrer dans la méta. Là, je pense qu'eux, ils vont défoncer la méta. Vraiment, très sincèrement. Donc, 4200 de crit pour Bojack avant la transfo. Je le rappelle, les stats transformés sont absolument colossales pour le coup. On gagne du crit ou pas ? On gagne un tout petit peu de crit, ce n'est pas notable. Donc, ce qui va être intéressant maintenant, c'est ses passifs. Le main. Alors, le main, avant la transfo, va nous détruire une carte au hasard et nous faire piocher un art éveillé. Donc, un art éveillé, peut-être que certains ne savent pas ce que c'est. Un art éveillé, c'est comme un ultime, en fait. Si vous voulez, c'est un petit peu similaire à un ultime, du coup, en fait, Bojack, il va se transformer grâce à cet art éveillé qui pioche sur l'ultime. Donc, il va falloir jouer la carte que vous pêchez pour le transformer. D'accord ? Donc, il pioche l'art éveillé galactic blaster ensuite, il gagne 20 keys qui va lui permettre de jouer cette carte d'éveil. Et en plus de ça, il va avoir l'effet annule les covers spéciales adverses pendant 10 secondes. Pourquoi c'est super important qu'il ait cet effet ? C'est super important parce qu'il se transforme en lançant son art éveillé. Donc, si jamais il n'annulait pas les covers spéciales, eh bien, une TP de Goku et ses J3, par exemple, une TP de, je ne sais pas, d'un autre personnage qui TP, je n'en ai pas en tête là, aurait empêché la transfo de Bojack et ça aurait été très embêtant. De même, si Super C17 avait réalisé une cover blast sur l'art éveillé de Bojack, Bojack ne se serait pas transformé. Donc, c'est très important pour les unités qui se transforment via éveil et je pense que c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus souvent vu que ça vient d'arriver avec ce Bojack, d'avoir cet effet-là, d'annuler les covers spéciales adverses. C'est très, très, très important. Donc, ça, c'est extrêmement fort puisque finalement, on a de quoi jouer notre carte d'éveil qui va nous transformer. On a le ki et en face, ça ne peut pas faire de covers spéciales. En plus de ça, on va réduire la jauge d'eskive à 0% de l'adversaire, vous allez voir que ça va être très important parce que l'art d'éveil de Bojack, c'est un art rayon, c'est un bim, c'est comme un camamère, ce n'est pas un enchaînement au corps à corps. Donc, le fait de réduire la jauge d'eskive de l'adversaire à 0 va vous permettre en fait, tout simplement, de placer à distance votre art éveil avec Bojack si vous le souhaitez et donc de toucher, de transformer Bojack et de mettre des dégâts de fou puisqu'on va y revenir, vous allez voir, l'art éveillé, ça va être quelque chose les spéciales art cartes, honnêtement, je ne sais pas trop ce que c'est parce que normalement, c'est spécial move et unique cartes, je pense, donc comme ça, j'aurais tendance à dire que c'est les cartes vertes mais peut-être les cartes bleues, je ne sais pas, honnêtement, avec la traduction anglaise, là, je ne sais pas. Donc, ça s'active au bout de 10 secondes, ok. Passif numéro 1 plus 15% de dégâts infligés contre les super saiyans, passif numéro 2 plus 15% de dégâts infligés contre les saiyans. Donc, finalement, Bojack, déjà, honnêtement, c'est un très bon anti-tag. Les effets suivants s'activent au début du combat jusqu'à ce que ce personnage se transforme ou soit mis KO. Plus 20% de dégâts infligés par les alliés, pas Métisienne, pardon, Saga des Films ou Ennemis Puissants, c'est super fort. C'est super fort, on a un bonus de plus 20% de dégâts sans même avoir besoin, finalement, de rentrer en scène. C'est juste depuis le début du combat sur Bojack jusqu'à ce qu'il se transforme. plus 50% de dégâts infligés sur lui-même et réduit les dégâts de 30%. Donc, finalement, lui-même, de base, il a plus 70% de dégâts infligés, 30% de réduction et s'il est face à saiyan, super saiyan plus 15% supplémentaire ou voire 30% s'il est face au 2. Donc, potentiellement, le perso, il a plus 100% de dégâts d'augmentation sur son passif numéro 1 avant la transfo. C'est énorme, c'est complètement colossal. Passif numéro 2. Réduit le temps d'attente des alliés de 5 lorsque votre adversaire active un Rising Rush. Bon, ça, c'est complètement craqué. C'est complètement craqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va vous permettre de ne pas vous prendre le Rising Rush sur Bojack. Plutôt de mettre la première barre de vie de Gohan Revive, donc le nouveau LF ou peut-être plutôt mettre Trunks pour que Trunks meure en premier et booste les alliés ou peut-être plutôt mettre un des nouveaux EX pour qu'on ait un boost grâce aux EX sur les alliés. Donc, par exemple, Zanga. Donc, voilà, c'est super fort. C'est complètement... Enfin, vous l'avez compris, Bojack, il est craqué. Bojack, il est full de chez full craqué et vous l'avez compris, là, c'est super fort. Tout ça. En plus, inflige aux adversaires plus 5, du coup, des cartes Strike et du coup, des cartes Blast, par exemple, pendant 10 secondes lorsque ce personnage rentre en scène. Je tiens à rappeler quand même que juste avant, on disait également que Trunks avait une mise à cover qui augmentait de 10 le coup des cartes de l'adversaire. Là, Bojack, il peut augmenter de 5 sur l'entrée en scène. Ça commence à être très fort, tout ça. Admettons, je commence ma partie avec Bojack, je fais une cover avec Trunks, ça peut vite avoir l'adversaire, l'adversaire peut vite avoir plus 15 du coup des cartes d'or. Les effets suivants s'activent lors d'une cover, réduit de 30% les dégâts jusqu'à la fin du combo et augmente la durée de... Comment dire ? En fait, vous allez faire un lock en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que l'adversaire ne pourra pas switcher pendant 3 secondes. Tous ses adversaires, enfin tous ses alliés vont avoir 3 secondes de durée de mise en attente. Donc en fait, Bojack est beaucoup trop fort parce que je me retrouve face à un jaune, je cover avec Bojack, j'ai 30% de réduction de dégâts ici, je récupère 30% de dégâts supplémentaires ici et l'adversaire ne peut pas mettre de bleu puisque pendant 3 secondes, il est obligé de me taper avec son jaune. Plus 40% de dégâts infligés pendant 15 secondes après l'attaque ennemie, donc lorsqu'on fait une cover quoi. Donc, comment vous dire que Bojack, il est beaucoup trop fort juste avant sa transfo, déjà le perso est trop fort. Juste avant sa transfo, déjà le perso, il est trop fort. Ses strikes, ses strikes, réduit les dégâts reçus de 20% pendant 3 secondes lorsque ça s'active, donc c'est cumulable. Pendant 3 secondes, tu as de la réduction, tu as 20% de réduction supplémentaire. Certains vont dire « Ouais, mais ce n'est pas très intéressant vu que c'est toi qui est en train de taper. » « Ouais, mais non, ça ne marche pas comme ça. » Parce qu'admettons, je suis en train de taper et je me mange une mise à cover strike et l'adversaire fait une spé. Peut-être que j'aurais pu envoyer 2 strikes avant et avoir 40% de réduction ici plus les 30 d'ici. C'est complètement craqué et ça marche aussi sur les blasts. Bref, c'est complètement craqué. L'aspect détruit 3 cartes de l'ennemi, c'est très fort, honnêtement, c'est très fort. La carte verte, Swine de 10% et rentrant de qui ? Émet plus 25% de percés sur Swine, en fait, plus 25% de percés sur les dégâts adverses, enfin, comment dire, sur la réduction adverse. Et maintenant, le clou du spectacle, la réveillée, dégâts colossaux, plus 150%, 150% de dégâts, c'est énormissime, plus 150% de dégâts, sachant que ça ne peut pas être cover spé, que l'adversaire a une spé à 0, que c'est un rayon et que Bojack, c'est une unité qui a très facilement 110, 120% de dégâts. Imaginez. Heureusement, vous ne pouvez pas tuer avec ça. En fait, c'est le seul malus, c'est que vous ne pouvez pas tuer avec ça, contrairement à un ulti. Un ulti, vous pouvez tuer. Un aréveillé, là, vous ne pouvez pas tuer parce qu'en fait, il faut qu'il y ait l'animation de transfo. Donc, vous allez laisser l'adversaire à un HP. Bojack est complètement craqué. Bojack est complètement craqué, les gars, disons-le. Et même avant la transfo, il est complètement craqué. Vous voyez très bien par rapport à Trunks, justement, la différence de l'impact du kit. Le kit, il est énorme, alors qu'il a un tout petit peu moins de stats de Trunks. Mais là, lui, il fait trop de trucs, en fait. Il fait trop de trucs, trop bien. Et en plus de ça, c'est une unité transfo. Donc, maintenant, on va voir transformer. Donc, je rappelle les stats à son colossal. C'est du Zenkai-like. Si vous l'avez à 14 étoiles, le perso, il va tout détruire. Donc, vous gardez l'anti-tag. Bien sûr, il y a un nouveau main, déjà. Bien sûr, il y a un nouveau main qui va vous permettre de vous soigner de 30% et de gagner 52 ki. Rien que ça, accessoirement. Donc, on a un énorme soin en plus sur le Bojack, sachant qu'il a du soin sur la Berthe. Plus 30% de dégâts infligés pendant 10 secondes. Les effets suivants s'activent en fonction du nombre d'alliés et que vous avez encore envie. Donc, si vous avez plus que deux alliés envie, donc, s'il y a Bojack et une autre unité, tout simplement, c'est comme ça que je le comprends en moi. Vous avez plus 1 de vitesse de pioche pendant 10 secondes et si Bojack est tout seul, vous avez plus 2 de vitesse de pioche pendant 10 secondes. Et là, Bojack avec plus 2 de vitesse de pioche, mon pote, vu les augmentations de dégâts, mais laisse tomber. C'est terminé. À partir de là, c'est juste terminé. Donc, vous l'avez compris, le but de Bojack, c'est de donner une autre unité que lui sur le Rising Rush et bien sûr, c'est excellent parce qu'il a cette réduction du temps à temps des alliés. Donc, c'est beaucoup trop fort. Il garde les anti-tags. Maintenant, vous avez les effets suivants qui s'activent depuis la transformation, en fait, depuis que vous activez l'art d'éveil et jusqu'à ce que Bojack soit mis KO. Donc, vous avez encore l'augmentation de dégâts sur les alliés. Plus 70% de dégâts sur Bojack qui ne peut pas être dispel. Donc, Bojack, il tourne à 90% de dégâts juste avec ça. Vous réduisez toujours de 30% les dégâts et vous avez moins 5 du coup des cartes avec un perso qui peut avoir plus d'autres vitesses de pioche ici. Coucou, c'est moi, c'est Bojack, je suis beaucoup trop fort. Bon, je vous le dis, mettez tous vos PZ sur Bojack. C'est la future unité qu'il faut monter à 14 étoiles. Il est beaucoup trop fort le perso. Donc, on a du pivot. Enfin, c'est même mieux que du pivot en soi puisque c'est de l'augmentation de dégâts sans être là. On a une énorme augmentation de dégâts sur le perso lui-même 90%, 30% de réduction et on a un excellent anti-tag qui fait que le perso juste sur son passif numéro 1, il peut être à 120% de dégâts. Juste sur son passif numéro 1, 120% de dégâts avec des stats de Zenkai si vous l'avez 14 étoiles. Bien sûr, en fait, je vous dis des stats de Zenkai si vous l'avez 14 étoiles mais si vous l'avez 9 étoiles, il y a des stats à peu près de Zenkai 9 étoiles. Il a des stats de Zenkai le perso, il est trop fort. Il est juste trop fort. Passif numéro 2, donc on a toujours la réduction du temps d'attente sur le Rising Rush. D'ailleurs, ça ne marche pas que pour un seul Rising Rush. Ça pourrait marcher pour plusieurs Rising Rush s'il y a plusieurs Rising Rush dans la game. Et en plus de ça, vous allez infliger maintenant bon, en fait, ça ne change pas, ça a été déjà mais vous allez infliger toujours lorsque vous rentrez en scène 5 de malus et vous allez toujours la cover avec 30% de réduction, l'espèce de lock inversé et les 40% de dégâts après l'attaque ennemi. Bon, bref, Bojack est beaucoup trop fort. Bojack est beaucoup trop fort sauf qu'en plus maintenant sa carte verte a une Blast Armor. Avant, sa carte verte, c'était une carte verte qui s'activait où il ne se passait rien. Maintenant, c'est une carte verte qui a une Blast Armor donc qui cherche sur l'adversaire qui donne 42 ki, qui donne 25% de dégâts infligés pour 10 secondes. Vous continuez d'avoir de la percer et c'est combottable avec absolument tout. Vous l'avez compris, il est beaucoup trop fort. Il est beaucoup trop fort. Il est beaucoup trop fort. En plus de ça, il a une excellente cap Z. 30% pour les ennemis puissants et les sagas défimes d'attaque Strike et de défense Blast et plus 15% supplémentaires pour les ennemis puissants de saga défimes d'attaque Blast. Autant vous dire, ce perso, pour moi, c'est le meilleur perso du jeu hors élève Zenkai. Hors élève Zenkai, c'est le meilleur perso du jeu pour moi tout simplement de ce que j'envoie sur le papier. Attention, les analyses sur le papier, des fois, on peut se tromper mais comme ça, pour moi, c'est le meilleur perso du jeu. Tout simplement, hors élève et hors Zenkai. Bojack est beaucoup trop fort. Moi, je le montre 14 étoiles. Je vous le dis honnêtement, je le montre 14 étoiles sans aucun problème. Bojack, c'est une certitude. Et enfin, le clou du spectacle, le prétendant, le nouveau prétendant à être la meilleure carte du jeu, Gohan, Revive Legendary Finish. Alors, pour sûr, c'est le meilleur élève du jeu. Il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit le meilleur élève et c'est potentiellement même la meilleure carte du jeu tout court. Vous êtes prêts ? C'est parti. Donc, Gohan, famille de Goku, donc excellent tag, Mettisen, excellent tag, Super Saiyan, excellent tag, Super Saiyan 2, c'est un peu aux F. C'est un perso strike, il est violet. Ok ? Et puis, il est saga des films également, comme tous les autres persos. C'est vrai que je n'ai pas pas ça à dire, mais ils sont saga des films. Donc, Gohan, je vais le prendre en compte à 4 étoiles. Je ne vais pas le prendre en compte à 6 étoiles parce que c'est un élève. C'est beaucoup plus dur de le monter à 6 étoiles. C'est même déjà beaucoup plus dur de le monter à 4 étoiles que de monter une unité classique à 6 étoiles. On ne va pas se mentir. Donc, regardez les stats de Gohan 4 étoiles. Gohan, qui je le rappelle, est une unité transfo. Regardez les stats de Trunks à 6 étoiles. Ok ? On va mettre les deux à côté pour comparer. Donc, niveau force, les deux, c'est équivalent. Niveau attack strike, les deux, c'est équivalent avec un petit avantage à Gohan. Niveau défense strike, Trunks a un bon avantage. Niveau attack blast, c'est équivalent. Et niveau défense blast, Trunks a un petit avantage. Je rappelle, on considère Gohan ici à 4 étoiles contre Trunks à 6. Ce n'est pas à étoiles équivalentes. Et Gohan est une unité transfo. Regardez les statistiques. Maintenant, une fois transformé, c'est un truc de ouf. Une fois transformé, c'est un truc de malade des stats du perso. Il a des stats de fou furieux. Juste pour avoir d'idées. Regardez 14 étoiles. Il a des stats. Lui, pour le coup, il a des stats de Zinkai. C'est-à-dire qu'il a exactement des stats de Zinkai. C'est les stats que pourrait avoir un Zinkai. Donc, Gohan Elef, 14 étoiles. C'est... Enfin, Gohan Elef a des stats de Zinkai en fait, tout simplement. Sauf que ce qui est très drôle et que certains ici sont peut-être en train d'oublier. Certains vont dire oui, bah en fait, par rapport à Trunks, c'est pas si abusé, etc. Il a deux barres de vie. Il a deux barres de vie. Vous vous rappelez de Cell, comment il est fort ? Cell, Unitary Vive, qui est une bonne Unitary Vive, il est extrêmement fort parce qu'il a deux barres de vie. Gohan a deux barres de vie avec des stats de... des bonnes stats de base et transformé des stats de Zinkai. C'est un truc de ouf. C'est honnête. Rien que ça, en fait, c'est un truc de ouf. Rien qu'à partir de là, on peut se dire le perso, il est fort. Maintenant, pour se dire... Enfin, je récapitule. Qu'est-ce qui fait que le perso est fort déjà ? C'est de base des stats corrects avec une première barre de vie et après des stats de Zinkai avec une deuxième barre de vie à 70% de la barre. Mais vu que c'est des stats de Zinkai, ça fait quand même beaucoup de points de vie. C'est quand même très bien dans tous les cas. Donc, c'est déjà juste là que le perso, tu te dis qu'il est bon. Maintenant, il faut voir le kit. Et là, on ne va pas être déçu. Je vous le dis direct, on ne va pas être déçu. Alors, son main avant la transfo. Donc, je rappelle, c'est une technique qui se transforme lorsqu'il meurt, Gohan. C'est lorsqu'il meurt qu'il se transforme. Donc, il faut absolument à tout prix réussir à faire son main avant de se transformer. Pourquoi ? Parce que vous allez piocher une carte SP. Vous allez soigner les points de vie des alliés de 20%. Alors, attention, le soin ne marchera pas sur Gohan. Ça marchera sur tous les autres alliés sauf lui. pour tous les alliés qui ne peuvent pas être dispel. Donc, c'est très fort parce que déjà, ça va le concerner lui-même mais ça va concerner surtout tous les autres alliés. Ça ne peut pas être dispel, c'est sans limite de temps. Plus 15% de dégâts SP infligés sur lui-même et moins 15 du coup des cartes SP. Ça, c'est trop fort. Tous les gens qui ont joué Gogeta DBS Zenkai récemment là ont capté que ça, c'était trop fort. Avoir des SP qui coûtent 35, c'est trop fort parce qu'une SP, ça fait extrêmement mal. Ce n'est pas censé coûter 5 de plus qu'une Blast. Donc, ça, c'est très très fort et vous avez 15% de dégâts supplémentaires. Donc, à noter, vous avez 30% de dégâts d'ESP au total ici. Du soin, vous piochez une SP. Donc, ça, c'est le premier main. Alors, passif numéro 1, le Gohan se transforme en Super Saiyan 2 avec 70% de points de vie lorsqu'il est mis KO. Donc, en fait, tout simplement, il ne peut pas être mis KO lors de sa première barre de vie. Les effets suivants s'activent à partir du début du combat. Plus 50% de vitesse de récupération de kill plus 25% de réduction. Ça ne peut pas être cancel. Donc, attention, ça, ça restera une fois qu'il sera transformé. Une fois qu'il sera mis KO, ça, ça reste. Les 50% de vitesse de récupération de kill et les 25% de réduction. Passif numéro 2, plus 20% de dégâts infligés contre les ennemis puissants, plus 45% de dégâts infligés jusqu'à la transformation, plus 15% de dégâts infligés pendant 15 secondes à chaque fois que vous jouez une carte. À chaque fois, je n'ai pas dit à chaque fois que vous jouez une strike ou une blast. Je l'ai dit c'est les blasts, c'est les vertes, c'est l'espé. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et là, il n'est pas transfo. Donc là, quand il n'est pas transfo, le perso, honnêtement, il ne va pas être dingue niveau dégâts. Il va être sympa, mais il ne va pas être dingue niveau dégâts. Pourquoi ? Parce qu'il n'a que 45% de dégâts ici. Il va récupérer 15% sur le main, donc il sera à 60% de dégâts et plus 15% à chaque fois qu'il joue une carte. Donc, le perso, il va flirter avec les 75, 90, des fois, ça va être assez rare, 105% de dégâts. 105% de dégâts avec ses stats, on va commencer à mettre des dégâts, mais ça ne va pas être incroyable. Ça va être sympa, ça ne va pas être incroyable. Donc, la strike est classique, la blast est classique. L'aspect réduit le temps d'attente des alliés de 2 secondes tout simplement. La carte verte augmente de 20% les dégâts infligés pendant 15 secondes et réduit le temps d'attente de Gohan de 3 secondes lorsqu'il est mis à cover. Donc, la carte verte, je tiens à le dire, la carte verte, elle ne donne pas 20% de dégâts, elle donne 35. Ok ? La carte verte donne 35% de dégâts pendant 15 secondes. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, 35% de dégâts sur une carte verte pendant 15 secondes, mais ce n'est pas incroyable, mais ce n'est pas mal. Pareil, l'aspect, elle donne 15% de dégâts. Donc, l'aspect, quand vous l'activez, elle a 15% supplémentaire sur elle, sachant qu'il a 15% ici, 15% ici. En fait, ça là, ça les gars, c'est beaucoup trop fort. Le fait que ça ne soit pas que sur les strikes ou que sur les blasts ou à la rigueur sur les strikes et sur les blasts, mais que ça soit sur toutes les cartes, c'est beaucoup trop fort et on va y revenir après parce que ça ne s'arrête pas là. Donc déjà, Gohan avance à transfo, il va pouvoir mettre des dégâts, il va pouvoir faire des choses, il a un petit peu de réduction et puis surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il ait deux barres de vie. Il a un soin sur les alliés, il a deux barres de vie, c'est ça qui est très fort. Il a beaucoup les dégâts infligés d'ailleurs, pas que les dégâts de strike pendant 10 secondes, donc c'est sympa au game. Et maintenant, on passe à Gohan transfo, donc la transfo, vous ne pouvez pas l'éviter. Gohan se transforme forcément dans la game vu que c'est en mourant qu'il se transforme. Il va forcément mourir à moins que vous gagnez avant qu'il meure. Donc là, je le rappelle, à partir de là, niveau stat, il est complètement débile. Le perso, ça devient les stats d'un Zenkai. Alors, son main, une fois transformé, récupère 72 ki. Bon, 72 ki, ça commence à être énorme. Généralement, c'est plutôt des 50 qu'on a, 72 ki, ça commence à être énorme. Plus 1 de vitesse de pioche pendant 30 secondes. Je vous rappelle, 72 ki, plus 1 de vitesse de pioche pendant 30 secondes. On parle d'un perso qui a 50% de vitesse de récupération de ki de base puisque c'est depuis le début du combat et ça ne s'arrête pas grâce à son passif numéro 1 avant la transfo. Et on parle également d'un perso qui se booste à chaque carte utilisée. Ok ? Détruis toutes les cartes de votre main et pioche une spé. Donc ça, c'est lorsque vous faites le main, vous gagnez 72 ki, vous avez plus 1 de vitesse de pioche, vous détruisez toutes les cartes de votre main et vous piochez une spé et en fonction du nombre de cartes que vous avez détruites, la spé va avoir une augmentation de dégâts, la spé que vous avez piochée. Donc, vous allez avoir soit 50% de dégâts si vous n'avez détruit qu'une carte, soit 80% de dégâts si vous avez détruit deux cartes, 100% de dégâts si vous avez détruit trois cartes, 130% de dégâts si vous avez détruit quatre cartes. 130% de dégâts. C'est colossal, c'est énormissime, c'est un truc de fou. Alors, il y a certaines situations où en fait, avec Gohan, ce qui va se passer, ça va être très intéressant. Si admettons, vous savez que l'adversaire ne peut pas switcher. Admettons, vous êtes face à une team fusion, vous êtes face à Gogeta 4, l'adversaire ne peut pas switcher, il n'a pas de cover disponible à ce moment-là, vous le savez. Eh bien là, ça peut être très intéressant de faire à ce moment-là le main pour one shot Gogeta 4 en fait, tout simplement. Pour one shot le verre adverse, vous détruisez toutes les cartes de votre main et juste vous calez la spé en fait. Mais à côté de ça, si vous ne savez pas si votre adversaire peut faire des cover, etc., ça peut être juste intéressant de jouer la main avec Gohan, vous jouez votre main de manière classique, vous faites votre main, certes, votre spé, elle n'aura pas d'augmentation de dégâts, mais elle n'aura pas d'augmentation de dégâts grâce à ça, parce qu'elle aura quand même une augmentation de dégâts en réalité, puisque vous allez être boosté à chaque fois que vous jouez une carte, de toute façon, grâce au passif numéro 2. Donc, c'est complètement craqué, honnêtement. Je vous le dis, Gohan, c'est le meilleur élève du jeu. C'est un truc de fou, les gars. Ce qu'ils ont fait avec Gohan, c'est ridicule, honnêtement. Le passif numéro 1, les effets suivants s'activent à partir de la transformation, plus 60% de dégâts infligés qui ne peuvent pas être dispel, moins 5 du coup des cartes strike et du coup des cartes blast qui ne peuvent pas être dispel, moins 5. Je rappelle qu'ici, il a de la vitesse de pioche. Je rappelle qu'il se boost à chaque carte d'art utilisée. Il ne peut pas être malucé. Enfin, oui, c'est ça, il ne peut pas être malucé. Et en plus de ça, il met là, plus 25% de percée. Passif numéro 2, plus 20% de dégâts face aux ennemis puissants. Passif numéro 2, complètement craqué. Lorsque ce personnage entre en scène, si vous n'avez que 3 cartes dans la main, il pioche une carte supplémentaire. Si vous avez un Ali Kao, il ne pioche pas une carte supplémentaire, il pioche 2 cartes supplémentaires. Il pioche 2 cartes à l'entrée en scène si vous avez un Ali Kao. Je rappelle, on l'a dit juste avant, le Trunks est fait pour être mis Kao en premier. Bojack permet de choisir qui vous allez donner sur Rising Rush. Gohan réduit le temps d'attente des alliés avec ses SP. Vous commencez à comprendre la synergie de Dong qui est en train de se préparer dans cette team-là ou pas ? C'est un truc de fou ce qui est en train de se préparer. Ça ne s'arrête pas là. À chaque fois que ce personnage utilise une carte d'art, SP, verte, Strike, Blast, on est passé de 15% à 25% de dégâts infligés supplémentaires et on gagne 15 de ki 3 fois. Cet effet se réinitialise lorsqu'on re-rentre en scène avec Gohan. À chaque fois que Gohan va jouer 3 cartes, il va gagner 15 de ki. Ses strikes coûtent 14. Sa verte doit coûter très certainement dans les 20. Donc en fait, sa verte, elle est gratuite. Ses strikes sont gratuites. Enfin, ses 3 premières strikes, sa première verte, si elle est dans les 3 premières cartes, sont gratuites. Il gagne plus 25% de dégâts à chaque carte. Mais c'est un truc de malade. C'est un truc de... C'est du... Et il pioche 2 cartes lorsqu'il rentre. Enfin, il pioche 1 carte ou 2 cartes s'il y a un allié KO. En fait, c'est-à-dire que Gohan, s'il y a un allié KO, il rentre en scène, il pioche 2 cartes qu'il va jouer quasiment gratuitement grâce à ça et avoir 50% de boost. Sachant que de base, il a 60% ici. Mais... C'est un truc de ouf. C'est honnêtement un truc de ouf. Et en fait, il faut pas oublier qu'il aura également le bonus de récupération de ki et qu'il aura également, il faut pas oublier, il a ça. Ça, ça ne s'en va pas. C'est-à-dire qu'il a 15% de dégâts supplémentaires aussi ici et 15% de dégâts d'espé. Et l'espé a coût 35 également. Faut pas l'oublier. L'espé a coût 35. Enfin, il est complètement marteau le perso. L'espé, en plus de ça, annule la survie au KO avec une armure blast. Donc bon, c'est beaucoup trop fort. Non. Ah, j'avais pas fait gaffe à ça, moi. En plus de ça, il annule les covers spéciales sur l'espé ? Oh non, c'est n'importe quoi. Clou du spectacle, la carte verte est open safe. La carte verte est open safe, donc c'est une carte verte de zone qui touche lorsque vous esquivez tout simplement et qui donne 20% de dégâts vainqués. Donc je le rappelle, la carte verte, elle ne donne pas 20% de dégâts vainqués parce que finalement, ce n'est pas comme ça que ça marche. La carte verte de Gohan, elle donne 45% de dégâts puisqu'il donne 25% de dégâts ici. 45% de dégâts en open safe, combo table et elle récupère 20 kills à 4 et potentiellement 35 même si c'est dans les 3 points à 4. Honnêtement, Gohan, les gars, vous l'avez compris, il est honnêtement prétendant au titre de très loin de meilleur personnage du jeu de Dragon Ball Legends. meilleur élève du jeu, ça ne fait aucun doute. Maintenant, est-ce qu'il est meilleur que Goku et CG3 élève Zenkai que les gros Zenkai que tout le monde connaît ? Ça, c'est une autre question mais il est beaucoup trop fort. Il est beaucoup, beaucoup trop fort. Bon, Sakab Z pour terminer à Gohan. Je l'ai passé. Sakab Z, c'est du 30% de... putain, c'est du 30% de triple tag d'ailleurs. Saga des films, Hybrid Zen et Famille de Goku d'attaque strike et de défense strike pour la team. Enfin bref, il est complètement marteau. Donc, Bojack, pour moi, meilleur perso hors élève et hors Zenkai du jeu. Gohan élève, meilleur perso du jeu, honnêtement. Gohan élève, prétendant au titre de meilleur perso du jeu. Voici pour cette vidéo analyse. J'espère que celle-ci vous aura plu. 40 minutes, je pense que vous avez compris pourquoi j'ai préféré scinder en deux vidéos et j'attends vos retours par rapport à Gohan et Bojack et bonne chance demain pour vos invocations les gars parce que c'est une dinguerie. Ne skippez pas ce portail qu'il faut invoquer, ils vont être trop forts dans la méta. Partez bien les frères, bye tout le monde. Ciao, ciao !